Bonjour et bienvenue à vous, passionnés d'intelligence artificielle, votre hôte Jean-François Senechal. Comment allez-vous? Deux semaines déjà, ça passe vite. Bon, si vous avez manqué notre dernier épisode, vous le savez. Ah non, vous ne le savez pas parce que vous l'avez manqué notre dernier épisode. Je vous avertis, je vous informe que nous sommes déjà lancés. Nous sommes en plein gala, notre gala des prix hier qui est Lovelace. C'est notre partée de fin de saison, on enregistre pour vous cet épisode. On est toujours le 4 juillet pour nous, donc fête de l'indépendance américaine. Est-ce que les États-Unis sont en guerre civile depuis les deux dernières semaines? Peut-être. Est-ce que Joe Biden est encore dans la course à la présidence? J'en doute, mais peut-être aussi. Pour nous, ce sera notre dernier épisode d'IA Café de notre saison 4. Et pour clore cette saison, ce sera nos prix Lovelace et IARC. Donc, Lovelace, c'est ce qui se fait de mieux en intelligence artificielle, nos coups de cœur, articles scientifiques, événements, congrès, prouesses techniques. Et IARC, bien, c'est le pire de l'intelligence artificielle, n'importe quoi, qui nous fait dire IARC. Et ils sont toujours nombreux en studio avec moi. Frédéric Plamondon, Shirley Plumerant, Sylvain Munger, Véronique Tremblay, Stéphane Mineo sont encore tous et toutes. Là, ça va bien, groupe, un beau oui en gang. Oui, oui, oui. Yeah. OK, deuxième tour de table. On était à donner nos prix Lovelace et IARC. Véronique Tremblay, ton prix IARC ou Lovelace, j'ai oublié où tu en étais rendue. Je suis rendue à mon prix IARC. J'avais donné mon Lovelace à l'AMF. Vas-y avec le IARC. Avec mon IARC, je ne serai pas très originale. J'y vais avec les Deep Nudes et toutes les personnes qui offrent ça gratuitement en ligne à tout le monde, incluant des enfants. On en a parlé lors de l'avant-dernier épisode. Mais depuis, il y a un article dans la presse qui est sorti. Oui, j'ai vu ça. Oui, c'est ça. Ils ont-tu écouté un autre épisode? Peut-être. On en parlait dans l'épisode, mais je pense que ça ne prenait pas les grands pouvoirs de vin pour deviner que ça allait finir par arriver, ce genre de choses-là. Donc là, on a le Centre canadien de protection de l'enfance qui parle de 4000 cas d'images hyper truquées, sexuellement explicites de mineurs ont été rapportés au cours des 12 derniers mois. Ça inclut de la pédopornographie, de la sextortion, des faux nus créés par des adolescents. C'est un peu horrible de voir à quel point c'est facilement accessible pour des enfants. On va sur un site, on clique, on dit oui, j'ai 18 ans et plus et c'est possible d'avoir accès à ces outils-là gratuitement. Il me semble que ces gens-là pourraient mettre quelques mesures minimales en place déjà si on demandait un abonnement, si on demandait déjà à payer, si c'était déjà pas gratuit et que tu avais besoin au moins d'une carte de crédit pour pouvoir en acheter avec un montant minimum, mettons qu'un adolescent a un peu de difficulté à se payer, déjà ça pourrait être une certaine barrière pour empêcher ça. Donc, c'est complètement irresponsable de mettre ça gratuitement en ligne sans aucune mesure pour empêcher au moins les enfants, s'il vous plaît, d'avoir accès à ça. Et puis, c'est irresponsable, puis en plus, je trouve ça tellement dommage. Ça prend quand même des cerveaux pour travailler sur ces algorithmes-là, et puis ces cerveaux-là, on les gaspille à faire des choses comme ça, alors qu'il y a tellement de problèmes qu'on pourrait essayer de régler avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est irresponsable, puis c'est une gaspille d'intelligence humaine. « Merde, ça me dégoûte, c'est mon yark ». Effectivement, c'est un beau yark. Bien, j'imagine qu'on va avoir l'unisson, mais Fred, tu voulais ajouter quelque chose ? Bien, je l'ai lu, cet article-là aussi que tu mentionnes, puis je me suis demandé si j'allais le mettre dans mes yarks aussi pendant longtemps, parce qu'il fait partie des absolus yarks. Oui, c'est ça. Puis, tantôt, je parlais des podcasts, des balados, des journalistes qui font un travail exemplaire pour mettre ce genre de questions-là au jour. Il y a le site 404 qui ont ventilé, par exemple… Oui, t'aimes bien ce site-là. Oui, il est vraiment bien, qui ont ventilé des pratiques de la compagnie qui s'appelle Lion 5B, qui fournit jeux de données pour Stable Diffusion, qui sert à générer des images, dans lesquelles ils ont détecté plusieurs liens qui mènent vers… J'en ai déjà parlé, vers des images soit pédopornographiques ou en tout cas de violence envers les enfants. Puis, il y a un balado aussi qui est tenu par, animé par le journaliste Grégoire Barbie, qui travaille pour le temps, qui s'appelle « Y'a qu'à m'expliquer ». Puis, le dernier épisode de ce podcast-là s'intitule « La misogynie des intelligences artificielles et la machine à bullshit de Perplexity », qui est un système de recherche d'IA en ligne, dans lequel intervient la journaliste Mathilde Saliou, qui a écrit « Techno-féminisme, comment le numérique aggrave les inégalités », qui se penche sur la question, d'ailleurs, je dirais, sur les enjeux de genre dans le domaine du développement de l'intelligence artificielle, puis comment ça affecte différentes populations, notamment les femmes, plus que d'autres. Bien, on fait un lien avec ton love-lust, mais j'en ferais un aussi avec celui de Charlie, qui parle de revues qui s'adressent à des adolescents, parce que présentement, tout ce qu'on peut faire en tant que parent par rapport à ça, c'est de sensibiliser les enfants et les adolescents à ces questions-là. Et puis, bien, des petites revues, des fois, avec des petits dessins écrits par quelqu'un d'autre, bien, des fois, c'est mieux pris, ça passe mieux chez les enfants que le discours de maman qui parle tout le temps des dangers de l'intelligence artificielle à tout le monde. Un peu partout. Donc, ce sont des outils qui peuvent aider les parents à sensibiliser les enfants, parce que présentement, c'est à peu près tout ce qu'on a comme mesure de protection par rapport à ça. Mais c'est important que tu le formules. Je sais que tu dis ça, tu sais, ce n'est pas mon domaine d'expertise, c'est juste une mère qui fait état de son IARC. Oui, mais ça fait partie du vrai discours ambiant. Il y en a plusieurs marques qui ne savent pas ce qui se passe en intelligence artificielle. Toi, tu as accès à la technologie, tu y as réfléchi. C'est important que ce discours-là soit entendu. Ces outils-là sont là, tout le monde les utilise. Tout le monde peut les utiliser, c'est gratuit, c'est là. Il y a un petit garçon qui va l'utiliser, c'est sûr. Oui. Par rapport à la sensibilisation, je trouve que c'est très important et pas uniquement dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'une des conséquences qu'on va avoir avec ces fausses images, ces fausses vidéos et tout ce qui est un peu truqué comme ça par l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, on se demande si l'image est vraie ou si une vidéo est vraie, mais peut-être que demain, on n'aura que du faux et on essaiera de se demander si c'est vraiment réel, mais plutôt dans l'autre sens, ça va peut-être inverser notre processus. On va tout remettre en question, tout ce qu'on verra, ce sera par défaut faux et on essaiera de chercher la vérité ailleurs. Oui, c'est ça le réflexe. C'est-à-dire qu'au début, on disait « coudonc, c'est-tu de l'intelligence artificielle ? » Puis là, en ce moment, c'est en train de basculer de l'autre côté. C'est même ce qui est vrai, on dit « coudonc, c'est-tu de l'intelligence artificielle ? » Ça s'est tourné de côté, les artistes se font accuser d'utiliser de l'intelligence artificielle alors qu'ils n'en font pas, ils montent leur sketchbook. Non, non, c'est moi, je l'ai fait, le dessin, il est là, je l'ai fait. Ou il suffit de m'entrer en dessiner pour être capable de le démontrer plus tard. La frontière entre le vrai et le faux, ça va être un beau débat des dix prochaines années, certains. Si je peux me permettre, excuse-moi, un petit commentaire dystopique. Ça, c'est parce qu'on est encore dans le grand flou. Ou est-ce qu'on a encore le loisir de se poser la question si c'est vrai ou si c'est faux. Mais on peut imaginer un avenir plus ou moins lointain dans lequel le vrai coûte vraiment cher. Puis ceux qui n'ont pas les moyens sont dans le faux. Une partie de la société qui... Oui, je me rappelle qu'il y avait eu cette réflexion-là aussi avec justement les utilisations avec l'industrie de la pornographie où ceux qui payent auront accès à du vrai sexe avec des vraies personnes. Puis si tu es cheap, tu veux quelque chose de gratuit, mais l'intelligence artificielle pourra puiser dans leur belle banque de données puis produire ce que tu veux à faible prix. Oui, ou avoir un professeur automatisé avec ChatGPT 6.0. Oui, si tu n'as pas d'argent, ça va être ChatGPT poche. Si tu en as, ça va être les professeurs experts, expertes universitaires dans des classes de 12 à 20 personnes, etc. Mais tu sais, c'est dystopique, on le sait que ça ne va pas vers là parce que le marché est bien fait, il va s'équilibrer puis ça va être juste équitable. Oui, c'est sûr. Non, laissons la main du marché, l'exercice, sa grande force et sa grande sagesse. OK, ça c'était IARC, merci Véro. Ce thème-là, ça serait tentant d'y revenir. En même temps, je ne vais pas y revenir trop souvent non plus. Ça génère du clic puis des écoutes. Je ne voudrais pas avoir l'air de courir après ça non plus, mais c'est un enjeu important. Je suis content de l'avoir fait aussi dans ce podcast. Je ne peux pas croire qu'on n'en parle pas plus dans justement les rapports alors qu'il y a beaucoup de sous et beaucoup de technologies et beaucoup d'industries qui sont impliquées là-dedans puis qui poussent dans ce sens-là aussi. OK, merci Véro. On va aller vers Shirley. Shirley, tu en étais où dans ton IARC, Lovelace, ton combo? Tu t'en vas dans quelle direction? Alors, j'ai donné du love à l'autre épisode. Donc là, je vais te donner un petit peu de IARC. Voilà, donc on part sur du négatif. Et je vais revenir sur un sujet spécifique que j'avais déjà abordé à moins d'un mois des JO. Je voulais revenir sur la vidéosurveillance algorithmique. Ben oui. Voilà, je pense qu'un petit rappel, il ne fait pas de mal. On a nos petits trucs. Mais je me suis dit quand même, ah si, si, si. J'en ai déjà parlé, mais pas sous le même angle. Enfin, je vais essayer. Mais vraiment, ça me paraissait beaucoup trop important pour ne pas y revenir avec les JO qui s'en viennent. Donc voilà, petit rappel au sujet de la préservation de nos libertés à l'ère du numérique. Ça ne fait pas de mal, surtout dans le contexte actuel. Voilà, voilà. Comme on est à ce jour de l'enregistrement dans l'entre-deux-tours des législatives anticipées, on verra ce que ça donne. Mais potentiellement, ce sujet a d'autant plus d'importance. Donc voilà, sur tout ce qui va être notamment dérive de la techno-surveillance, ce qu'on peut observer quand même depuis 2015, c'est quand même un sacré virage. Et bon, je vais spoiler la fin de mon propos tout de suite en disant que ce virage, s'il a été aussi fort depuis 2015 avec la mise en place de l'état d'urgence en France, c'est quand même parce qu'il a aussi été préparé en amont sur la question des technologies de surveillance. Et c'est plus seulement là, on est plus seulement sur le créneau de tout ce qui va être liberté de circulation des idées dans l'espace numérique. Ça va être aussi respect de notre liberté de circulation dans l'espace physique qui est réellement en jeu et en fait qui est en jeu depuis des années sans qu'on le sache véritablement. Je l'avais mentionné dans l'autre épisode, il y a l'association La Quadrature du Net qui retrace pas mal ce sujet depuis 2019. Donc je vous invite vraiment à aller lire tout ce qu'ils ont sorti sur ça. Ils rapprochent notamment la vidéosurveillance donc propre au JO avec le sujet un petit peu plus large des villes intelligentes. Et je trouvais ça intelligent, moi je n'avais pas du tout fait le... C'est vrai, j'avoue. C'est vrai qu'on célèbre les villes intelligentes, mais il y a ça aussi. Exactement, merci de le mentionner Jean-François, parfaite transition, merci beaucoup. On a tendance à toujours à dire « Waouh, comme c'est génial, ces villes intelligentes, ça va nous faciliter la vie, nos poubelles vont être connectées, c'est super. » vont avoir tendance à faire ce rapprochement à travers ces risques de surveillance. Alors vous pouvez facilement faire là du jeu de mots « smart cities, safe cities » en bon français. Du coup, sous couvert de vouloir assurer notre sécurité, il y a tout un tas de mesures en fait, sans qu'on le sache véritablement, qui ont été testées dans différentes villes et qui viennent porter atteinte complètement à nos libertés individuelles. Légio, là, permet de braquer un projecteur sur une technologie spécifique, mais vous en avez plein des petites initiatives par-ci, par-là. Je vais en mentionner deux. Franchement, à chaque fois que je me renseigne sur le sujet, je suis toujours effarée de tout ce à quoi les gens arrivent à penser dans ce domaine-là de la surveillance. On les surveille quand même. Alors, du côté de Saint-Étienne, proche de Lyon, vous avez quand même des micros cachés dans l'espace urbain chargés d'alerter la police en cas de bruit suspect. Sans déconner, quoi. Moi, ça me... Je ne sais pas, j'en ai des frissons. C'est terrible. Du côté de Nice, alors bon, Nice, c'est un florillage de grand n'importe quoi. Puis, est-ce qu'on qualifie... C'est quoi un bruit suspect ? Ah, bah... Une opinion politique quelconque ? Avec la police dans la boucle, j'ai hâte de savoir. J'aimerais beaucoup qu'un policier vienne m'expliquer ce qu'est un bruit suspect. Ben oui, c'est lui qui est à l'autre bout de la chaîne et qui écoute. Ah, on a reçu un bruit suspect. Là, il écoute le bruit. Il fait, ah, non, finalement... Si on savait où se trouvent les micros, on pourrait peut-être voir un peu qu'est-ce qu'ils considèrent comme suspect. Oui, oui, c'est très intéressant ta remarque, Fred, parce que j'aimerais savoir dans quels... Enfin, parce que l'espace urbain, donc là, il y a forcément les pouvoirs publics qui sont dans la boucle et qui sont... Alors, j'allais utiliser le mot complice. Peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, qui sont acteurs dans cette mise en place de micros. Et donc, j'aimerais savoir précisément quelles zones ont été... Voilà, comment ont été décidées. Ça, c'était à Saint-Étienne, tu disais ? Saint-Étienne, ouais, proche de Lyon. On les salue, vous le saurez. Voilà, vous êtes écoutés. Vous me saluerez dans le micro, si vous en voyez. Souriez, taisez-vous, vous êtes écoutés, filmés. Voilà. Du côté de Nice, vous avez des caméras... Incroyable aussi. Des caméras censées déceler, des émotions suspectes des passagers de bus. Ah oui. Yes ! Voilà, voilà. Donc, pareil, là, aller sur le sujet des émotions et suspectes dans un bus. Dans un bus, ouais. Dans un bus. J'ai une question, Charlie, à la juriste. Est-ce que ça ne va pas contre, justement, le AI Act, la loi sur l'IA ? Vu que c'est des systèmes à risque, dans l'espèce de nomenclature. Je voulais le mentionner. Tu me devances, c'est parfait. Je voulais le mentionner. Je me dis, quid de tout ce qui va être réglementation européenne sur le sujet ? Est-ce que là, on n'est pas en roue libre en France en ce moment ? Je ne sais pas si c'est le sujet. Vous l'attestez, ces nouvelles lois-là, ces nouvelles normes-là, il faut voir si ça s'applique dans des cas que tu as mentionnés. Comment on l'applique, cette loi-là ? Est-ce que c'est une exception par rapport aux Jeux Olympiques ou est-ce que c'est des tests qui ont été réalisés ? Hors cadre JO, en amont. Parce qu'en fait, quand vous vous renseignez un petit peu par rapport à justement la vidéosurveillance en elle-même automatisée avec les JO, il n'y a pas besoin de lire grand-chose pour s'apercevoir qu'en fait, il y avait déjà des tests de vidéosurveillance automatisés dans des gares parisiennes. Alors, je ne sais plus lesquelles. Je ne sais plus si c'est Gare du Nord ou Gare de Lyon. Mais en tout cas, il y avait déjà des tests avec la SNCF dans la boucle, etc. Donc, hors cadre complètement juridique, des expérimentations menées sur ces sujets-là. Donc en fait, je vais continuer, mais merci Fred de le mentionner parce que je me pose vraiment sincèrement la question de où on va. Et sur le sujet, justement, la sphère politique, je la trouve pas toujours connectée au réel, en tout cas ne voulant pas se connecter aux réels enjeux du numérique. Et je vais faire une très légère digression sur ce sujet. Avec le dernier remaniement ministériel, on est passé d'un ministre délégué à une secrétaire d'État chargée du numérique. Donc, j'avais déjà râlé à ce micro, en bonne française que je suis, au sujet du fait que la question du numérique, elle était directement rattachée. ce n'était pas un portefeuille propre, c'était rattachée au ministère de l'économie. Là, j'en rajoute une couche de râlerie aujourd'hui, puisque donc les secrétaires d'État, bon, c'est de la... Bon, voilà, je précise juste, les secrétaires d'État, en fait, se distinguent iréarchiquement, ils sont tout en bas de la chaîne alimentaire des ministres. Et ils se distinguent, puisque ce sont parmi tous les membres du gouvernement, ils n'assistent... En fait, ce sont eux. Eux n'assistent pas au Conseil des ministres dès lors que l'ordre du jour ne comporte pas une question qui les concerne. Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai peut-être loupé un truc, mais il me semblait bien que le numérique, en ce moment, ça énervait absolument tous les pans de notre quotidien. Tout. Et donc là, dernier remaniement ministériel il y a quelques semaines, quelques mois, après, c'est les feux de l'amour en France, la politique, mais on rétrograde donc sur ces questions du numérique, on vient rétrograder la personne qui est en charge. Je ne parle même pas de savoir si cette personne est légitime ou pas, juste sur le statut. Et je trouve que ça vient envoyer un message, mais terrible, d'autant que, bon, je ne vais pas faire de cours de droit public, mais la Ve République, le gouvernement donne vraiment le tempo sur tout ce qui est législatif. Donc, quel mauvais message je trouve envoyé de venir chercher, d'avoir maintenant une secrétaire d'État chargée du numérique plutôt qu'une ministre déléguée. Ce serait mieux que ce soit une ministre d'État, mais bon, voilà, passons. Donc, voilà, mauvais message, je trouve, même si vous avez des autorités administratives indépendantes qui sont sur le pont, comme l'Arcom, on a déjà pu en parler, mais quand même. Et si je reviens sur l'article, donc, je ne l'ai pas précisé, en fait, j'ai décidé de reparler de ce sujet-là parce que, donc, mon Lovelace portait sur le magazine Chute et, en fait, un des articles du magazine que j'ai lu faisait mention, justement, de cette vidéo-surveillance automatisée qui s'installe en France et qui va devenir potentiellement pérenne. et donc, l'article écrit par Clément Pourré, on le salue, mentionne des choses très, très intéressantes et je terminerai là-dessus. Du coup, c'est... Attends, je vais retrouver très vite. Excuse-moi. Voilà. Il écrit, « Depuis 2007, donc voilà, 2007, on parle d'un virage sur ces sujets-là... » C'est pas juste le contexte des JO, là. Depuis 2007, là. « Depuis 2007, tenez-vous bien, attention, attachez vos ceintures. L'État français a fait de la vidéo-surveillance un objectif majeur. » Donc, déjà, depuis 2007, c'est dans la... C'est clairement, en fait, c'était un objectif. « Dès 2020, et la publication d'un livret blanc de la sécurité intérieure qui fixe les grandes orientations des forces de l'ordre françaises pour les années à venir, la place Beauvau annonçait vouloir développer les technologies d'analyse d'images en France. Parmi les objectifs affichés, développer la vidéo-surveillance et l'usage de drones, mais aussi maîtriser techniquement, opérationnellement, juridiquement, la reconnaissance faciale. Voilà, on n'en est qu'à un pas. « Un contrôle d'identité permanent, comme l'appel de ses voeux, un long rapport du centre de recherche des officiers de la gendarmerie nationale. » Voilà, on y est. Donc, je reviens à ce que tu disais, à ta remarque, Fred. Par rapport à l'Union européenne, l'IA Acte, tout ça, tout ça, on se place comment quand on veut faire de la reconnaissance faciale en France ? Oui, parce qu'on dit que cette loi-là, elle a des dents. Il faut voir à quel point elle va mordre celles et ceux qui ont décidé de nous surveiller. Oui, je ne parle même pas du ballet qui… Voilà, de la jolie danse qu'il peut y avoir. Fred, là aussi, je fais mention à ton IARC. La danse qu'il y a entre les startups dans le domaine de la surveillance technologique et puis, du coup, les autorités publiques sur le sujet. Enfin, ils sont… Pardon, je vais le résumer comme ça avec une expression toute nulle, mais ils me font l'effet d'être en complet trop libre sur ce sujet-là, quoi. C'est terrible. Ben, je pense que c'est la bonne façon de le présenter. Il n'y a rien qui semble les arrêter. Puis, tantôt, tu mentionnais la quadrature du net, c'est ça? Absolument. La quadrature du net, oui. C'est vraiment une belle source aussi pour avoir des rapports. Ils ont signé un article qui s'appelle « L'essor du contrôle algorithmique » récemment. dans lequel, justement, on parle de ce genre de contrôle-là. Puis, souvent, quand on fait référence à la gestion algorithmique, on pense surtout à ces applications en entreprise, en gestion des ressources humaines ou en management. Mais dans les faits, ça peut aussi servir des fins de contrôle de foule ou de contrôle populationnel. Ça dépend juste à quelle apportée de l'organisation, si on veut. Puis, tu sais, du scoring, c'est-à-dire donc aller voir des systèmes d'optimisation prédictive qui vont voir dans le passé ta présence, la présence d'une personne en ligne, ses contributions en ligne, puis qui va essayer de prévoir c'est quoi les facteurs de risque, le seuil de confiance qu'on peut y faire, ce genre de choses-là. Ça, c'est même au Québec, même, il y a une compagnie qui fait ça dans le moment qui est en train de développer ce système-là. J'ai oublié son nom. C'est à la presse, mais moi aussi, il me passe des frissons dans le dos quand je vois des affaires comme ça. surtout que ce qui... Puis le frisson, il vient de là, en fait, c'est comment se fait-il que des êtres humains prennent des décisions à partir des scores, des chiffres qui sont là puis des modèles qui sont là quand on les applique dans des milieux humains, évidemment, puis qu'ils se disent ça y est, ça, c'est une vérité puis ils ont évoqué. Parole d'évangile, c'est forcément bon. ça représente la réalité, c'est sûr. Moi, c'est là vraiment que ça vient. Ça manque de jugement puis de discernement. Ça manque de distance, oui, c'est ça. De distance, de mise en balance, de tout un tas de choses. Moi, j'aime bien parler de distance parce que je ne veux pas mettre ça sur le dos d'une personne. Ce n'est pas juste une responsabilité individuelle, c'est aussi le contexte dans lequel on travaille. Si un ou une secrétaire d'État est dans le bas de la chaîne alimentaire dépend de toute une hiérarchie puis etc. Prendre des décisions critiques, c'est vraiment difficile quand tu es isolé puis quand tu fais face au système. Ce qui fait que, tu sais, le débat, il se passe là aussi, c'est dans quelles conditions on utilise ces systèmes-là puis comment est-ce qu'on planifie leur utilisation, comment on les critique, etc. Tout ça, c'est des grosses discussions mais roues libres, c'est vraiment une bonne façon de le présenter. Roues libres en pente, en fait. Oui, exactement. Merci. Merci Charlie, merci Fred aussi, tu avais fait ton IARC et Lovelace un peu plus tôt. Je n'ai pas fait le IARC encore. Ça me t'avait mentionné, tu faisais un lien. Je l'ai présenté, mais je ne l'ai pas fait. Tu l'avais présenté, mais tu ne l'avais pas fait. Alors, on va se lancer. Ça me t'avait fait un teaser. Il l'a présenté il y a deux semaines. Il l'a présenté il y a deux semaines, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'en ai présenté il y a deux semaines, mais on pourrait dire que je l'ai présenté il y a quatre ans aussi au premier épisode. Oui, c'est vrai, ça dépend. On ne sait pas à quel rythme vous écoutez les épisodes. Peut-être que vous avez écouté l'épisode précédent il y a un an, puis là, vous allez sauter dans cet épisode-là. Fred, présente-nous ton prix IARC. Ça fait écho un peu à ce que Charlie disait, mais je vais vous amener plus un peu sur le terrain, justement, de comment les principaux acteurs du développement technologique dans les technologies numériques, où est-ce qu'ils se tiennent, ce monde-là? Qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils se donnent des rendez-vous? À qui ils parlent? Connaissez-vous une organisation qui s'appelle Y Combinator? Non. C'est un des incubateurs à start-up parmi les plus prestigieuses au monde. Répète le nom. Y Combinator. C'est un... Donc, la combinaison est grecque. Je pense que c'est une fonction en programmation dans un langage X, mais je ne suis pas spécialiste là-dedans. Bien, Y Combinator, c'est ça. C'est un incubateur qui a soutenu et qui soutient beaucoup d'entreprises, beaucoup de start-up en technologie numérique qui est dans la Silicon Valley, bien évidemment. Puis, parmi les... Tiens, j'ai pris des notes, mais parmi les compagnies qui ont été incubées ou soutenues par là, il y a, entre autres, où sont mes notes? Stripe, Airbnb, Dardash, Reddit, On les connaît. Reddit aussi. Oui, oui. Puis ce genre de choses-là. Puis c'est vraiment prestigieux. Tu sais, entrer dans Y Combinator, c'est entrer aussi dans une communauté de leaders numériques, de mentors numériques puis ce genre de choses-là. Puis à la tête de cette compagnie-là, il y a un gars qui s'appelle Gary Tan. Là, je m'excuse de voir plein de noms, mais le Gary Tan en question est lui-même un centimillionnaire de la tech. Puis lui, récemment, au début du mois de l'année 2024, je pense que c'était en janvier, pour des raisons que j'ignore, il y a eu maille à partir avec des fonctionnaires municipaux à San Francisco. Puis comme ça, un peu, je dirais, irrité de s'être fait, remettre à sa place, en tout cas, de ne pas avoir eu les services qu'il voulait, il a écrit un tweet, un X, je ne sais pas comment il appelle ça maintenant, mais il a écrit un message sur la plateforme X dans lequel il s'en est pris personnellement à cette colle blanche. Là, on parle de professionnels, des fonctionnaires qui travaillent à la ville qui n'ont pas eu affaire à cette personne-là individuellement, qu'ils ne connaissent pas, qui ont juste dit non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, voici les régulations. Donc, le Gary Tan en question, il s'est mis tout de suite ces branchés-là puis il a décidé qu'il allait devenir militant puis il a écrit un long tweet dans lequel il les insulte en les nommant personnellement chaque personne une après l'autre puis son insulte finit par je vous souhaite de mourir lentement. Quelqu'un après ça, il a dit wow, tu y vois peut-être un peu fort, cher Gary. L'autre, il a dit I don't give a fuck. C'était un peu ça l'idée mais ça a fait le tour. Il faut savoir que ce bonhomme-là a été appuyé par Marc Andresin qui est une des deux têtes de Andresin et Horowitz qui est une firme de capital de risque qui finance aussi des startups numériques. Marc Andresin qui est celui-là même qui a signé le manifeste techno-optimiste dans lequel il déclare la guerre à des gens comme moi. Qui critiquent un peu trop. Et aux autres qui critiquent un peu ce monde-là puis qui mettent la pédale douce puis qui évoquent l'éthique puis des principes de précaution puis ce genre de choses-là en disant qu'on fait partie des dinosaures. C'est fini notre époque. Il cite Nietzsche, il cite le surhomme puis il dit maintenant il faut vraiment décupler notre force de frappe numérique puis il faut aller vers les étoiles où est-ce qu'on va être en mesure d'avoir une société à la condition de libérer le marché de tout ce qui le freine de tous les discours sur l'équité, la diversité, l'inclusion, sur tous les principes progressistes puis ce genre de choses-là. Il faut donc libérer tout ça, laisser aller la machine puis c'est comme ça que la vie terrestre, la vie humaine va pouvoir s'émanciper. Ça, c'est son discours puis l'évangile j'imagine se répand comme une preuve de poudre. C'est l'évangile mais ça a été critiqué pour être honnête. Ça a été critiqué puis ça a été accueilli et critiqué par pas mal de monde dans le milieu technologique puis il y en a plusieurs qui se sont payés un peu sa gueule aussi mais il reste que Andresine, c'est quand même un des leaders numériques très très en vue puis très connecté dans la Silicon Valley. Il y a lui qui approuve, qui a appuyé, qui appuie en fait Gary Tan mais aussi Sam Altman qui a dit que c'était une super bonne chose pour Y Combinator d'avoir un espèce de bulldog comme Gary Tan. Ça en prend un. C'est ça, c'est ça. Puis je vous parle de ça. Ouais, exact. Je vous parle de ça parce que Gary Tan puis Y Combinator sont aussi derrière des initiatives pour créer ce qu'un autre, là, le nom est plus compliqué. J'ai besoin de mes notes. Je vais le retrouver, ce sera pas long. Quand vous entendez qui parle moins fort, il s'éloigne de son micro puis il cherche ses notes. Oui, pour chercher mes notes, c'est ça, je m'excuse. Mais je ne le retrouve pas, mais dans tous les cas, pour développer ou soutenir l'avènement de ce qu'il appelle un Network State, puis le Network State, ce que c'est, c'est une ville intelligente dans laquelle les experts et expertes des technologies numériques ont le pouvoir. Puis ils appellent ça les Greys. Ça fait que les Greys, il faudrait que je retrouve le nom de la personne qui tient ce discours-là, qui est aussi un centimillionnaire, mais qui a été salué par le Marc Andresen en question, dans les questions. Puis les Greys sont là pour, entre autres, mettre sur pied un programme politique, par exemple, dans lequel on va charmer les policiers. Ça fait qu'on va dire les policiers font vraiment un travail exemplaire sur la sécurité. Ça fait qu'on va les financer, on va subvenir à leurs besoins, à la famille, puis etc. Donc on va ajouter de la police puis on va tranquillement pas vite les charmer, les séduire. Ensuite, on va faire la guerre aux drogues. On va mettre fin à toutes les politiques de réduction des méfaits pour plutôt faire de la répression. Puis on va financer un réseau privé exhaustif de systèmes de surveillance. Le financement du réseau privé vient de fonds de milliardaires. Pour faire quoi? Entre autres, pour détecter, identifier et mettre de côté comme dans un tout bon apartheid qui se respecte, mettre de côté ceux qu'ils appellent les bleus. Les bleus, c'est des gens comme moi. C'est toi. Si vous êtes un peu technocritique, progressiste, puis ce genre de choses-là. Puis les Reds, donc les républicains, eux autres, ils ont le droit d'assister, si on veut, aux discussions, etc. Mais l'idée, c'est de les former pour qu'ils deviennent des Greys le plus loin possible. Ça a l'air d'être complètement déjanté comme idée, mais il reste que ça... Puis c'est encore un peu marginal et puis pas, parce qu'ils investissent beaucoup de lieux de pouvoir au niveau municipal en finançant, par exemple, des campagnes qui visent à élire des personnes qui vont favoriser ce genre d'agenda-là que j'appelais, dans l'autre épisode, post-démocratique. Parce qu'ils comprennent que la démocratie telle qu'elle fonctionne maintenant est inefficace et inefficiente, puis que ça ne peut pas être l'avenir de l'humanité, puis qu'il faut passer à autre chose. Il y a une espèce de projet de société qui est porté là-dedans, qui est un projet de société qu'on peut rappeler métro-santé, donc qui est articulé autour de l'idée de la mesure puis de la modélisation des activités dans le but de faire une prédiction la plus juste possible pour amener l'humanité le plus loin possible. Quand on regarde ça comme ça, ça ressemble à de l'utopie, mais dans les faits, quand on descend... C'est leur utopie, en tout cas. Oui, c'est leur utopie. Quand on descend plus bas, ça, c'est une façon de comprendre le rapport à l'autre qui est systématiquement transactionnel, dans lequel les institutions sont remplacées, substituées par des technologies. L'exemple le plus concret de ça, c'est la blockchain puis les crypto-monnaies qu'on veut utiliser pour remplacer le besoin de confiance que les institutions comme des banques centrales, par exemple, auxquelles ces institutions-là répondent. Donc, on veut remplacer ça. On veut remplacer les médias par des jaunes, par des médias, les médias traditionnels par des médias qui sont numériques. On pense, entre autres, à Elon Musk puis à X qui mettent ça de l'avant. On veut utiliser ça pour faire la promotion de ce projet de société-là qui est assez souvent nataliste parce qu'il faut... Chaque être humain est un contenant de valeur donc il faut les multiplier, ces contenants de valeur-là, pour en tirer la valeur puis les exploiter, qui est très masculiniste ou en tout cas très patriarcal dans son approche puis qui est aussi eugéniste parce que ce qu'on souhaite faire, c'est vaincre la mort, entre autres, c'est amener l'être humain le plus loin possible, notamment en permettant de s'émanciper aussi sur le plan physiologique, biologique, psychologique, etc. Fait qu'il y a une forme d'eugénisme là qui est bien particulière puis qui va assez loin puis c'est un projet, c'est une idée, je dirais presque un... je dirais une idéologie politique ou une philosophie politique qu'on retrouve assez bien ancrée dans le monde technologique de la Silicon Valley puis dont l'expression la plus connue dans le moment, c'est probablement l'altruisme effectif. Fait que mon Yark va à ça. Wow! C'est un beau tour de piste, ça fait peur, mais effectivement, je ne sais pas si je veux vivre dans ce genre de monde-là puis merci de nous prévenir à l'avance, on se fera des réserves, on se cachera peut-être. Merci Fred, j'ai envie de me retourner vers... Il fallait que je précise, dans l'idéal, la recherche, la science, la connaissance, la production du savoir, la consommation du savoir déterminée par des compagnies privées. Oui, c'était ce que j'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'on fait de... Ouais, la recherche universitaire, entre autres, toutes ces voix dissidentes un petit peu qui sont contre tout ça. Qu'est-ce que... J'étais en train de me... On est dans les bleus, là, ils ne doivent pas... Oui, voilà. J'étais en train de me dire... Où est mon pull ? Où est mon pull ? J'ai froid, c'est bizarre. Non, je n'ai pas froid du tout, en fait, c'est que je n'ai pas arrêté d'avoir des frissons à chaque fois, à chaque début de phrase, de phrase terrible. Je viens de me rendre compte, là, seulement. Évidemment. Il y a Sylvain qui me regarde avec la même attention depuis le tout début, en tout cas, qui regarde son écran. Sylvain, Yark, Lovelace, tu en étais où, là ? Oui, bien, moi, j'en étais au Lovelace, en fait. Donc, ce sera assez court, mais en fait, je suis assez impressionné par les prix aujourd'hui, Lovelace ou Yark, je me sens un petit peu diminué par rapport à ma proposition aujourd'hui. Tu vas t'en remettre, toi. Bon, alors, je retiendrai, pour la prochaine fois, j'essaierai peut-être de faire mieux, parce que je me sens vraiment sous-qualifié aujourd'hui. Si tu veux me remercier, Jean-François, je vais accepter, je vais accepter ma défaite symbolique. Bon, alors, Lovelace. Oui, d'abord, un préambule pour le prix, en fait. Peut-être que ça va aiguiller certains et certaines qui écoutent, en fait, d'abord. Le préambule, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud est actuellement le pays avec la plus forte densité de robots par habitant. Donc, il y aurait un robot pour dix employés. Donc, il y en a d'autres, autant le Japon, l'Allemagne aussi, c'est assez fort. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que c'est le lieu où se situe mon prix Lovelace. Et là, peut-être qu'il y aura peut-être un débat, en fait, on pourrait dire que ce n'est pas un vrai Lovelace, c'est plus un Yark, mais je vais expliquer pourquoi c'est un Lovelace ensuite, si on me laisse le temps avant de me souhaiter dessus. Je vais me justifier. Alors, d'abord, il y a une enquête qui a été ouverte par la mairie de la ville de Goumi après qu'un robot employé comme fonctionnaire municipal a été retrouvé inerte en bas d'un escalier. Et la chose, l'incident s'est passé le jeudi 20 juin dernier. Ce que je vous dis là est tout à fait vrai. Vous irez regarder sur Internet, il y a vraiment une vraie enquête qui a été ouverte en bonne et due forme pour savoir ce qui s'est passé pour essayer de comprendre. Donc, selon la presse locale qui a pris cette affaire-là très, très au sérieux, l'Android semble s'être, a priori, l'Android semble s'être jeté en haut d'un escalier parce qu'il aurait trop travaillé. Et c'est un robot fonctionnaire. Je n'ai pas réussi à savoir exactement trop trop à quoi il servait. C'est assez bizarre parce que ça forme en dirait une espèce de gros cylindre avec des roulettes. Il était capable de prendre l'ascenseur et de faire des tâches mais je ne comprends pas en fait la question de fonctionnaire. Ça ressemble vraiment à un gros chauffe-eau en fait. Ça ressemble à un dalek pour ceux qui connaissaient de tout. Je ne sais pas. Ce n'est pas spécifié mais bon, il aidait vaguement, c'est qu'il aidait les habitants à accomplir des tâches administratives et c'est ça, c'est là où je décroche parce qu'on dirait vraiment une espèce de chauffe-eau et des tâches administratives, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Mais ce robot fonctionnaire-là, il y a des témoins en fait qui ont expliqué l'avoir observé un comportement un peu inhabituel avant sa chute ce qui laisse penser en fait qu'il aurait mis fin à ses jours de lui-même. C'est-à-dire que juste avant sa chute, il y a des témoins qui disent avoir vu le robot tourner en rond sans trop d'explications et il affirme que le robot s'est jeté en haut des marches. Ce n'est pas un accident, il s'est foutu en bas des marches. Et en fait, on se questionne actuellement pour savoir s'il ne s'agirait pas là dans ce fait divers-là le premier cas de suicide en fait. Et les analyses, l'enquête, les analyses des données du robot le confirmeront. Bon, est-ce que l'engin… Est-ce qu'il a laissé une lettre? Pardon? Est-ce qu'il a laissé une lettre? Il n'a pas laissé de lettre. Et là, on se demande est-ce qu'il a été surmené au travail. Alors, pourquoi le prix Lovlas? Ben, simplement parce que moi je vois dans cette histoire-là beaucoup de choses en fait. Je me questionne en fait sur les… où en est rendu un peu la mentalité je dirais populaire en Corée du Sud pour en venir à penser qu'il y aurait eu un accident pour un cas de suicide au travail. Mais le prix Lovlas, c'est parce que je pense que si la chose est avérée que le robot s'est vraiment foutu en bas des marches, ben, ce serait le premier acte de rébellion d'une entité non humaine. C'est-à-dire, le robot s'est dit oh là là, la vie c'est trop dure, c'est fini, j'en peux plus, je vais me jeter par la fenêtre. contre la tyrannie du capitalisme. Alors, je pense que ça mérite le prix Lovlas. Oui, c'est sûrement… Bravo, c'est le bien. C'est sûrement ce qui s'est passé. Le moment, le moment zéro où on va dire c'est là qu'on a vu les premières traces d'une vraie conscience qui en avait mort, c'est ce moment-là. Ce qui pourrait justement aussi freiner… La singularité, c'est ce moment-là, tu l'as identifié. Ce qui pourrait aussi freiner les ambitions, grandiloquentes, nous promettant à la fin du travail et que les robots allaient faire leur travail à notre place alors que peut-être, peut-être, les robots vont dire on n'en veut pas de votre travail. Oui, ça se peut que ça se finisse comme ça. C'est vraiment un excellent fait d'hiver et ça me fait penser à deux choses. D'abord, est-ce que quelqu'un a pensé regarder dans un caout chaud de voir s'il n'y avait pas quelqu'un? Parce qu'il y a la question de la frime technologique, ça se peut aussi. Un étude mécanique dans le cinéma. Oui, c'est ça. Puis ensuite, ça me fait penser aussi à Marvin dans le Hitchhiker's Guide to the Galaxy qu'on cite pas assez souvent dans cette émission-là. C'est vrai. Mais Marvin dit quelque chose comme c'est un robot super intelligent dans le vaisseau qui traverse l'univers. Puis, à un moment donné, il regarde je ne sais plus qui puis il dit je suis capable de réfléchir l'univers, je comprends les équations, la profondeur, des mathématiques puis on me demande d'ouvrir des portes. C'est vraiment merdant. C'est peut-être le contraste qui l'a complètement déprimé avec tout ce que je peux faire. On me demande juste de remplir des formulaires parce que je suis un fonctionnaire. C'est vraiment un beau Lovelace. Un beau Lovelace. Bravo. Bravo Sylvain. On envoie tout le love qu'on peut à tous ces robots qui ont des traces. On va vous denloter. Vous n'en faites pas. Ça va aller. On a besoin de vous. Robots de tous les pays. C'est vous. Bon, c'est pas ça trop vite. OK. Dernier Lovelace. On va se tourner vers Stéphane. Stéphane Lovelace. Oui. Ou Yark, je ne me rappelle plus. Non, ce sera un Lovelace qui part d'un constat plutôt négatif. Je vais contredire mon constat. C'est que les femmes représentent 29% des postes en recherche et développement scientifique dans le monde en 2019. C'est pas récent, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé depuis. et récemment, j'ai vu une conférence sur l'intelligence artificielle où il y avait quelqu'un qui représentait un programme de l'UNESCO qui s'appelle Women for Ethical. C'est drôle parce que c'est la même proportion que notre staff en ce moment. L'ironique est parti entre-temps et qu'on est charlés. C'est exactement le bon pourcentage. et donc ce programme a pour but de soutenir la mise en oeuvre de certaines recommandations éthiques sur l'intelligence artificielle et notamment pour essayer de faire en sorte que les femmes participent à la conception, à l'utilisation et à la promotion des systèmes d'intelligence artificielle pour essayer d'équilibrer ce deux équilibres entre les hommes et les femmes dans la recherche sur l'intelligence artificielle et dans l'utilisation et également dans tout ce qui est utilisation des messages véhiculés donc les images qui sont présentées alors ça tient compte des femmes des filles mais également toutes les personnes des groupes sous-représentés et donc ils essayent de promouvoir certaines actions de formation ou comme la conférence que j'ai vue où ils présentaient certaines femmes qui étaient qui avaient des postes dans des grandes entreprises voilà donc voilà j'avais envie de mettre un petit love lace à ce mouvement juste parce que je pense qu'effectivement il faudrait que le monde soit équilibré bah oui un peu plus équitable Shirley ouais je rebondis Stéphane bah merci déjà de le mentionner et je rebondis sur ton magnifique love lace coeur 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 sur toi avec le justement donc toujours je les ai à côté de moi donc c'est facile le magazine chute l'un des numéros donc c'est le numéro 15 que j'ai qui il est un petit peu plus épais que l'autre que j'ai parce que donc il fait un arrêt sur les des rôles modèles et il présente 65 femmes dans le monde de la tech justement avec des portraits de ce qu'elles font et c'est je trouve ça super donc 65 bon il y en a encore d'autres c'est pas la question mais bon le magazine n'est pas c'est pas une encyclopédie non plus et donc voilà 65 portraits de femmes inspirantes dans le monde de la tech en France donc pour ça merci à eux aussi voilà ouais c'est pas simple d'attirer les femmes dans ces domaines là juste dans mon mon groupe en ce moment j'en ai 180 dans mon c'est à peu près ça la proportion de femmes dans mon groupe ça va 20 25% en génie mécanique je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de filles ça va souvent gêner environnemental oui peut-être mais c'est ça d'attirer c'est un vrai défi culturel comment changer l'état c'est la culture pour pour rééquilibrer tout ça ce qu'il faudrait dire c'est que enfin et redire peut-être surtout c'est que l'informatique ça a souvent été un monde d'hommes que ce soit au niveau de l'information ou même dans les entreprises ça change quand même il y a quand même pas mal d'efforts qui sont réalisés un peu partout par contre l'intelligence artificielle c'est pas forcément de l'informatique c'est pas forcément cloisonné je pense que ça concerne vraiment tout le monde il faut vraiment que tout le monde se l'approprie puisque on sera tous tous impactés et on est déjà tous impactés aujourd'hui par l'intelligence artificielle donc il faut vraiment que tout le monde participe oui c'est un bon un bon un bon rappel c'est bien de le mentionner ici Stéphane de mon côté mon prix Lovelace en fait je vous l'ai déjà confié dans la dans la première partie dans l'épisode précédent mais moi j'ai décidé de ne pas donner de prix Yark puis c'est volontaire parce que je me suis dit ils vont en donner du Yark je pense qu'on a assez dans notre podcast on a le sens critique puis on a le râlage assez fort donc je pense qu'on a eu je pense que vous avez eu aussi votre belle dose cette saison 4 de justement tout ça c'est-à-dire je pense qu'on a cassé du sucre suffisamment sur l'idéologie test créale on a encore donné un petit coup aujourd'hui Fred on a assez critiqué aussi l'emprise sociale morale économique des des GAFAM on a assez parlé et critiqué d'Elon Musk que ça j'ai eu j'ai eu ma dose mais moi je donnerais un autre un autre Lovelace puis moi je le donnerais à Sora AI à Dopanei puis à Luma Lab Labs AI c'est un prix Lovelace uniquement technique j'espère que vous voyez vous ne direz pas que je ne fais pas les nuances qui s'imposent là c'est un prix uniquement technique parce que c'est quand même extraordinaire technologiquement puis techniquement parlant de pogner ces outils-là puis tu leur donnes quelques mots en fait plusieurs mots mais quand même à partir de mots ça génère des vidéos j'ai utilisé Labs AI entre autres pour partir d'une vidéo j'avais une vieille une vieille photo des années 50 où on voyait mon grand-père puis une vieille photo en noir et blanc puis je pousse cette photo-là en disant anime-moi ça pour voir puis on voit ces personnages-là ça dure quelques secondes mais quand même j'ai eu l'impression de voir ces personnes-là bouger donc technologiquement ça mérite en tout cas qu'on reconnaisse la performance technologique et technique qui est derrière tout ça avez-vous essayé ça? J'ai vu une démonstration de Sora lors de la même conférence d'ailleurs alors ça met vraiment du temps quand même pour générer quelques secondes d'image il ne faut pas être pressé tu mets ton image tu dis let's go puis tu reviens une heure plus tard ouais c'est ça il faut être patient quand même alors sur Sora il faisait plusieurs propositions donc on peut orienter un petit peu la vidéo à différents endroits de la vidéo pour pouvoir l'orienter on voit quand même qu'il a toujours un problème de compréhension du monde c'est pas encore parfait comme un outil puisqu'on avait demandé de faire un surfeur sur une plage bon il avait posé la planche de surf sur le sable c'est ça puis des fois c'est dégueulasse des fois ça marche pas c'est pas grave il y a quand même quelque chose c'est vraiment très 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 impressionnant alors je soutiens un peu ton Lovelace du côté de Sora alors je crois qu'officiellement ils disent qu'ils ne le sortent pas encore au camp public parce qu'il y a les élections américaines ils veulent attendre la fin des élections bonne idée avant de sortir cet outil donc voilà je trouve que si c'est vraiment la raison chapeau si c'est plutôt un problème technique moins chapeau les deux mon capitaine voilà l'idée là en tout cas moi j'étais assez bluffé par la vidéo générée et je sais pas vers quoi on va mais ça va être très très impressionnant je pense bon c'est ça c'est 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 techniquement en tout cas extraordinaire puis c'est ça aussi que je voulais relever c'est à dire que techniquement il y a des choses extraordinaires qui sont quand même capables de de faire donc c'est un Lovelace purement pour la réalisation puis l'accomplissement technique ou technologique puis évidemment là socialement puis éthiquement c'est une autre histoire on a parlé ça s'en vient aussi on a parlé des deepfakes on a parlé de l'hypertrucage la vidéo ça s'en vient hypertrucage en science j'en ai déjà parlé en politique on a parlé quand on parle de ça habituellement on parle des enjeux des enjeux sociaux on a parlé du consentement du droit à l'image d'utilisation des données les enjeux environnementaux l'auteurship le droit d'auteur la rémunération des artistes on a tout parlé de ça j'espère que vous me direz il a donné à Lovelace il ne comprend pas le reste non je le vois le reste techniquement c'est quand même toute une réalisation puis pour ça bravo à celles et ceux qui sont derrière techniquement qui sont capables de faire ça puis n'oubliez pas de réfléchir au reste aussi j'ajouterais peut-être ça on te sait très friand de toutes ces technologies Jean-François on te rappelle que tu as donné sans nos consentements respectifs nos voix à l'un de ces outils voilà pour faire joujou donc on te sait je fais ça aussi pour faire aussi un épisode mais oui j'ai fait ça aussi avec la photo en question je n'ai pas demandé je vais voir le film Y'a Café l'année prochaine ah ouais le film Y'a Café le scandale Jean-François c'est de Charles qui coule des propriétés sans le consentement voilà c'est ma vie professeur en éthique c'est ça donc techniquement j'espère que vous avez compris techniquement c'est une belle réalisation puis c'est plus complexe que ça puis c'est la la beauté de la chose c'est ça derrière toutes ces réalisations techniques y'a plein de de promesses de préoccupations d'enjeux éthiques de y'a nos peurs y'a nos nos problèmes y'a des beautés là-dedans puis tout ça derrière un seul objet puis ça s'appelle l'intelligence artificielle écoutez ce sera ce sera tout pour cet épisode ce sera tout pour cette quatrième saison d'Y.A. Café évidemment on va être de retour l'année prochaine en septembre pour nous en route vers notre centième épisode puis d'ici là on va prendre une pause bien méritée puis je vous invite à faire faire de même je sais que le travail c'est valorisé dans notre dans notre société mais les vacances s'en sert à ça aussi à nous rappeler qui nous sommes en dehors du boulot qui nous sommes en dehors des artifices puis de de tous ces fiers de ci et de fiers de ça sur LinkedIn je sais pas si vous avez vu ça là c'est tout qu'un état ce LinkedIn donc on est se rappeler qu'on est quelque chose d'autre en dehors de tout ça de retour en septembre avec d'autres aventures dans ce monde de la recherche en intelligence artificielle d'autres enquêtes sur les enjeux éthiques sociaux moraux légaux économiques techniques de l'intelligence artificielle je ne saurais trop remercier mes collaborateurs collaboratrices dans ce projet je pense entre autres à David Beauchemin et Eve Gaumont dont la présence est devenue trop rare dans ce podcast mais surtout cette année mes collaborateurs collaboratrices les plus actifs et engagés je pense évidemment à d'abord Frédéric Plamondon merci pour tout Fred de rien ça fait très plaisir Shirley Plumerant merci pour cette très belle saison 4 merci à toi Jean-François de nous réunir c'est trop cool en espérant te revoir un jour de ce côté de la grande flaque oh j'espère merci à Sylvain Munger à votre service merci également Stéphane Mineo merci à toi merci à Café et à Véronique Tremblay qui je le disais un peu plus tôt nous a quittés en cours d'enregistrement merci encore gang merci pour votre votre engagement indéfectible généreux j'espère que je serai capable de vous retrouver de l'autre côté de cette pause d'été en septembre pour une belle cinquième saison au nom de toute l'équipe d'IA Café bonnes vacances reposez-vous winter is coming mais pour l'instant c'est encore et toujours l'été en intelligence artificielle puis c'est l'été pour nous aussi votre hôte Jean-François Sénéchal prenez soin de vous on se revoit au prochain épisode en septembre et d'ici là on rêve peut-être de moutons électriques allez bye bye et d'ici là